Musique Bewindi, la forêt impénétrable de l'ouest Ouganda. C'est une des dernières étendues de forêt vierge d'Afrique. Praticable seulement à pied, c'est un trésor biologique qui date de l'âge de glace. La forêt abrite des formes de vie, d'une diversité et d'une profusion spectaculaire avec des centaines d'espèces d'arbres, de fougères, de fleurs et d'oiseaux. Musique Mais par-dessus tout, Bewindi est connu pour abriter la moitié de la population mondiale des gorilles de montagne. Musique A 10 heures de voiture de NTB se trouve une organisation déterminée à sauver des gorilles pour les futures générations. L'ONG Conservation Through Public Health, qui veut dire en français conservation pour la santé publique, c'est une grande idée de Gladys Karema, une scientifique vétérinaire avec une passion pour mettre ses compétences en pratique. Quand j'étais vétérinaire au Royaume-Uni, j'étais autorisée à travailler parfois avec des espèces de manchois et c'est quand je suis venue à Bewindi que je suis tombée amoureuse des gorilles et de leur préservation. Ils nous ressemblent beaucoup, nous partageons le même patrimoine génétique à 98,4% et quand vous les regardez, vous ressentez une affinité. Mais ils sont très peu. Il ne reste que 1000 gorilles des montagnes dans le monde. C'est une autre raison pour laquelle c'est passionnant de travailler avec eux car je sais que lorsque vous êtes en train de sauver une espèce très menacée et que vous l'empêchez de s'éteindre, c'est une priorité. Musique Gladys vient d'une famille d'exceptions. Ses deux parents étaient des personnages d'importance nationale. Je viens d'une famille de politiciens. Mon père fut une des premières personnes à être tuée par Idi Amin car c'était un homme politique de renom. Il a beaucoup participé au développement de l'Ouganda et je me suis dit que c'était important de poursuivre son rêve de développer le pays. Ma mère a commencé la politique lorsque le président Museveni est entré au pouvoir. C'était la première femme députée. Elle a inspiré bon nombre de ses homologues femmes par la suite et a reçu beaucoup de récompenses. Ma famille n'a jamais quitté l'Ouganda. En dépit de toutes les difficultés, ma mère est toujours restée. Je me suis sentie encouragée à revenir et à continuer de développer mon pays mais dans un domaine qui me passionnait, la médecine vétérinaire de la préservation de la vie sauvage. Gladys est une des seules vétérinaires de la vie sauvage de ce pays. Elle s'est portée volontaire pour aller dans les jungles de ce pays, la forêt de Buindi, les parcs nationaux et soigner les gorilles, les chimpanzés. C'est inhabituel pour une femme, vous savez, de se porter volontaire pour aller dans ces endroits dangereux mais Gladys l'a fait. Cent ans plus tôt, l'Ouganda a été surnommée la perle d'Afrique. A l'intérieur de ses frontières, on pouvait voir la vie sauvage sous tous ses aspects et en abondance. Mais dans les années 70, la dictature d'Idi Amin, suivie par des années de guerre civile, ont vu naître un braconnage à outrance qui a posé certaines espèces à la limite de l'extinction. Depuis le milieu des années 80, une fois la paix restaurée, de nombreux efforts ont été faits pour réparer les dégâts. Les gorilles en particulier étaient menacées d'extinction. Mais un profond intérêt international assure leur survie à présent. Gladys et son équipe sont venus à Biwindi pour suivre une famille de gorilles qui vit loin des traditionnelles routes touristiques. Ils vont étudier leur santé et être sûrs qu'il n'y a pas de menace humaine à l'entour. Biwindi est une très vieille forêt avec des arbres qui ont mille ans. Il en existe une grande variété, vous savez, ainsi que des plantes et des animaux. Elle fait maintenant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une autre raison pour laquelle les conditions d'entrée dans le parc de Biwindi sont spéciales. Les gorilles vivent dans un environnement abrupt donc quand vous travaillez avec eux, apprendre à gravir ces collines pentues est un bon début. C'est un bon début. C'est un bon début. Les familles de gorilles sont constamment en mouvement. Elles peuvent faire jusqu'à un kilomètre dans la brousse et construire un nouveau nid chaque nuit. Les trouver parfois longs, difficiles et fait suer. Le guide principal, David, appelle les pisteurs pour voir quel est le chemin le plus court pour les atteindre. Ils sont déjà avec les gorilles, ce qui est génial, donc vous n'aurez pas à les chercher. Mais si vous ne marchez pas assez vite, les gorilles continueront à avancer et nous devrons continuer à les suivre. Un jour, j'étais au Congo avec Stephen. Les pisteurs avaient trouvé les gorilles mais nous avions mis trop longtemps à les approcher et les gorilles ont commencé à se battre avec un autre groupe et nous ne les avons pas vus du tout ce jour-là. Donc nous devons nous dépêcher de rattraper les pisteurs. Nous avons été rejoints par le responsable de la surveillance et des recherches. Son nom est Raymond Kato. Il est sur le point de s'effondrer aussi comme moi. et il reste ici à Ruidja où les gorilles vivent à proximité. Il est venu pour nous voir rapidement car il dirige les recherches et gère tout le parc. Le groupe que nous traquons est appelé Orizogo. Orizogo est le nom local d'une plante dans cette partie de la forêt qu'ils utilisent pour se nourrir. avec les gorilles qui sont désormais tout près, l'équipe se prépare de façon à ce qu'il n'y ait pas plus de huit personnes qui approchent les gorilles en même temps. C'est pour éviter au maximum de les perturber. C'est aussi pour réduire le risque d'infection humaine. Maintenant, nous allons boire suffisamment d'eau pour une heure car lorsque nous serons avec les gorilles, il ne faudra pas boire, manger ou fumer. et les autres porteurs vont tous rester derrière. Nous allons juste avancer avec les pisteurs qui vont nous amener aux gorilles. L'inclinaison de la végétation vous montre où les suivre. Ils laissent une très bonne trace sur le sol. Nous sommes chanceux, c'est comme ça que nous les repérons. Comme vous pouvez l'entendre, les gorilles sont là-bas. on dirait qu'ils sont en train de se battre. Après plusieurs heures, l'équipe a finalement un aperçu de ce qu'ils étaient venus voir. de ce qu'ils sont venus. ici nous voyons une famille parfaite il y a le père qui est allongé sur le ventre le bébé qui joue sur lui soit un nourrisson qui doit avoir un an et un jeune qui doit être son grand frère puis la mère nous gardons cette distance avec les gorilles car nous ne voulons pas les rendre malades si nous nous approchons davantage d'ailleurs nous sommes un peu trop près on peut facilement leur passer la grippe ou d'autres maladies les plus jeunes surtout veulent s'approcher de vous et aussi en étant trop près vous perturbez leur comportement si nous nous étions plus approchés ils se seraient comportés différemment quand les gorilles prennent l'habitude de voir des humains qui ne les menacent pas peu à peu ils n'ont plus peur ça s'appelle la coutumance ça permet aux gorilles de vivre plus facilement avec les habitants locaux des gens qui auraient été braconniers deviennent gardes forestiers et prennent soin des gorilles qui sont devenus une source de revenus via le tourisme avec un meilleur revenu leur santé s'améliore et ils ont encore plus envie de les préserver quand vous protégez un groupe de gorilles la communauté en retire beaucoup davantage leur vie change leur revenu augmente leur santé s'améliore donc c'est un très bon groupe à repérer en ce moment ça fera vraiment une différence pour cette communauté ces gorilles se nourrissent pendant la journée et quand nous sommes avec eux ils arrêtent de manger et nous regardent donc si nous restons avec eux un long moment ils ne vont pas se nourrir assez pour la journée et le lendemain ils iront plus loin car ils sauront que des gens vont venir les perturber pendant leur repas mais si nous restons avec eux pendant une heure ça leur laisse largement le temps de continuer à se nourrir les gorilles ont des bébés seulement tous les quatre ou cinq ans et nous avons découvert que ce nombre a augmenté en passant de 300 à 400 gorilles et nous en sommes très heureux c'est très positif car cela signifie que beaucoup de nos efforts de préservation paie comme vous pouvez le voir le bébé est très libre et heureux si nous continuons en ce rythme à nous occuper d'eux et à protéger leur habitat peut-être qu'il quittera ce groupe et il y aura plus de gorilles et nous sommes heureux de cela avant de rentrer gladis et son équipe prennent soin de prendre des échantillons d'excréments de gorilles c'est un indicateur clé pour évaluer leur santé un gorille construit un nid chaque nuit après s'être déplacé il parcourt environ un kilomètre par jour et construit un nouveau nid ce crottin à l'air normal de bonne consistance il est dur donc il n'y a rien d'alarmant ici parfois dans les nids vous trouvez des choses surprenantes comme du sang ça signifie qu'un gorille est peut-être malade ou alors que la mère a mis bas donc c'est très important d'observer l'ennemi chaque jour c'est très thérapeutique quand je repère les gorilles donc je suis très contente de l'avoir fait de les avoir approchés on les a trouvés avant la nuit et ils ont l'air en bonne santé et ils étaient très actifs c'était bien d'en avoir appris plus sur eux mais repérer les gorilles est une petite partie du travail de gladis c'est ici juste à coller à la forêt que ctph entre en contact avec les locaux et les convainc que des gorilles en bonne santé peuvent améliorer leur vie nous avons écarté le danger de maladie pour les gorilles en améliorant la santé publique car nous étions inquiets de la mauvaise santé des gens autour du parc national et du fait qu'ils pourraient contaminer les gorilles nous allons discuter de nos informations dans quelques minutes nous avons décidé d'organiser des réunions avec huit villages pour parler à environ un millier de personnes qui sont venus avec de meilleures solutions que les miennes c'était mes débuts dans la participation des méthodes d'évaluation rurales et beaucoup des idées qui ont été proposées ont été reprises pour démarrer notre ong pour survivre les gorilles doivent être à l'abri des infections humaines donc ctph fait activement campagne pour améliorer l'hygiène des personnes alentours en empêchant la propagation de la tuberculose de la gale et de la dysenterie ici ils apprennent qu'au lieu de tuer les gorilles et vider la forêt garder les gorilles en sécurité et en bonne santé génère plus de revenus grâce au tourisme si vous vendiez cet éph combien est-ce que vous gagneriez des volontaires viennent du monde entier pour soutenir gladys et son équipe guy hotkinson et bernie warmington ont eu tous les deux envie de venir ici pour travailler parmi les locaux c'est juste génial d'aller quelque part où quelque chose de positif a lieu et de sentir que vous avez une sorte d' influence là dessus plutôt que de recevoir des informations où tout va presque toujours mal donc ça fait du bien d'être ici et essayer de changer quelque chose directement juste deux semaines après mon arrivée j'ai rencontré les personnes les plus incroyables que j'aurais pu imaginer et pour moi les gens et l'atmosphère du lieu ne ressemble à rien de ce que j'ai connu jusqu'ici c'est incroyable la préservation en communauté a commencé partout dans le monde dans les années 90 et bwindi a été l'un des premiers exemples réussis où dès le début des gens qui étaient braconniers sont devenus gardes forestiers et pisteurs car ils connaissaient très bien la forêt nous les appelons les braconniers reconvertis car maintenant ils protègent les animaux ils empêchent les autres de les blessés la première chose qui a été faite à bwindi c'est que les gens qui vivaient près du parc ont été embauchés ctp h est aussi sérieusement engagé dans les sciences dures dans ce laboratoire de campagne les salles de gorilles sont régulièrement examinés pour détecter des signes de maladie la clinique de recherche sur les gorilles a été construite en 2005 et depuis nous gérons la santé des gorilles des échantillons collectifs sont analysés dans ce labo la personne derrière moi examine les sels de gorilles que nous récupérons des groupes de gorilles nous recherchons des vers qui pourraient être dangereux pour les humains le bétail et la vie sauvage en particulier les gorilles si nous trouvons quelque chose de bizarre nous en informons tout de suite le docteur gladis kalema sikusuka qui est la principale investigatrice et qui en informe immédiatement l'autorité ougandaise de la vie sauvage pour une intervention immédiate ctp h a établi un réseau de bénévoles locaux qui éduquent leurs voisins sur de meilleures pratiques d'hygiène pour encourager ces volontaires des projets sur le bétail ont été mis en place de façon à ce qu'un autre revenu vienne subventionner leurs efforts les chèvres locales sont vaccinées contre les maladies qui pourraient se propager dans la vie sauvage de la forêt menacée peut-être les gorilles eux mêmes des examens systématiques réguliers sur les chèvres et les bovins ont fait une différence énorme pour la prospérité des habitants locaux lorsque j'ai commencé mon travail de bénévole j'ai fait appel à gladis pour commencer un projet sur les chèvres pour ma communauté le projet a été bénéfique pour nous nous obtenons du fumier que nous utilisons dans nos fermes grâce aux salaires que nous tirons de ce projet les gens ne vont plus chasser mais peut-être que le plus grand défi auquel doit faire face l'ouganda et la croissance démographique à son indépendance en 1962 l'ouganda n'avait que 7 millions d'habitants aujourd'hui le nombre est cinq fois plus élevé avec 35 millions l'empiétement sur les parcs nationaux est devenu un grand problème avec la croissance démographique de l'ouganda qui est environ la plus rapide du monde avec 3,3 % et un pays qui ne s'agrandit pas il y a une forte pression sur le gouvernement pour lever l'interdit sur la déforestation et les politiciens finissent par accepter car ils ont besoin de vote quand vous avez des enfants dont vous pouvez vous occuper vous pouvez être sûr qu'ils seront correctement soignés qu'ils tomberont moins malades et ne rendront pas malade les gorilles c'est comme ça que nous nous impliquons dans le planning familial et ça a été un succès en quatre ans nous avons augmenté par 12 le nombre de familles ayant recours au planning familial c'est une question d'équilibré du budget familial et c'est aussi le message que nous voulons faire passer l'avenir de l'ouganda sans réduire le taux de croissance démographique est inquiétant nous devons le réduire il ya une grande amélioration depuis la mise en place de mesures d'hygiène et de services de planning familial maintenant les familles appliquent ce planning et vivent dans de meilleures conditions sanitaires en tant que chef les 10 montre l'exemple avec seulement deux enfants à la veille à ce qu'ils faisaient quatre ans d'écart comme les gorilles de biwindi j'ai attendu pour avoir le deuxième enfant comme eux ils ont des bébés tous les quatre ans sans planning familial qui les aide le plus grand est suffisamment âgé et indépendant émotionnellement pour aider à s'occuper du plus jeune indigo et tendon quatre ans et demi d'écart et je pense que c'est bien si les humains faisaient la même chose le monde ne serait pas surpeuplé je fais de mon mieux pour les avoir près de moi les faire bouger autant que possible et avoir autant de contact avec eux que possible je sais que le contact entre un enfant et ses parents est très important ainsi ils se développent mieux émotionnellement mais c'est pour son travail avec les gorilles et leurs voisins les humains que gladys est le plus respecté en montrant à l'ouganda rural intérêt de la préservation elle et son équipe ont réussi le double pari d'améliorer la santé humaine et d'assurer en même temps la survie des plus grands singes j'ai beaucoup aimé travailler avec les groupes de femmes et les femmes bénévoles nous avons des liens étroits et ça les inspire de voir une femme dirigeante elles ont maintenant des responsabilités dans la communauté elles sont devenues des chefs de la préservation dans leur village et je suis sûr que ça les a inspirés parce que je suis une femme une chose que je veux dire aux jeunes filles c'est de poursuivre leurs rêves qu'elles travaillent là où il ya une majorité d'hommes si c'est ce qu'elles veulent faire et le reste suivra j'ai été une source d'inspiration pour mes nièces elles ont trouvé ça marrant de voir leur temps tenir un fusil anesthésiant pour immobiliser un animal gladys a une passion et je pense que c'est le facteur le plus important qui l'a guidé pendant toutes ces années de travail ou ce qu'elle a été impliquée dans la protection de la vie sauvage à un niveau officiel et a donné des informations d'une valeur inestimable mais aussi donner des conseils à gestion sur la protection de la vie sauvage en uganda en tant que pionnière dans la conservation de la vie sauvage gladys est destinée à laisser un héritage pour les futures générations c'est un monde dans lequel ouganda ne regarde plus les étrangers pour comprendre l'importance de la préservation de la vie sauvage et en particulier des gorilles je veux qu'on se souvienne de moi pour avoir créé des systèmes qui encouragent la préservation de la nature par le lien entre la santé des gens et celle de la vie sauvage qui sont interdépendantes responsabiliser les gens qu'ils prennent leur situation en main et qu'ils améliorent leur vie être connus pour faire de nous les africains des champions de la préservation et pas seulement ceux des autres pays c'est parti Sous-titrage ST' 501